Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la démo de Aska, un jeu de survie et gestion de colonie dans un univers viking. Et... T'es gentil toi ? Ça commence... Ok. Un peu flippant comme départ. Ok, il va dans l'eau et tout, stylé. Ah, j'aime bien. A noter que la démo est disponible dès maintenant sur Steam pour vous, logiquement, sachant que j'ai eu un petit accent de CP de la part des développeurs que je remercie, c'est vraiment très cool. Du coup, ça m'aura permis de vous préparer cette petite vidéo pour maintenant. Et pour info, le jeu doit sortir, je crois que c'est le 20 juin, et j'ai déjà un accès aussi à la vraie version du jeu. Bien évidemment, j'ai pas le droit de vous tourner de contenu dessus pour le moment, d'où le fait que je sois sur la démo. Alors, c'est, comme je vous l'ai dit, un jeu de survie et gestion de colonie dans lequel on va devoir fonder notre tribu viking. Ça peut faire penser un petit peu à du medieval dynasty, notamment sur, justement, le côté construction de, j'allais dire de base, mais pas que, de village, carrément. Et puis, gestion de colonie avec, justement, les autres vikings qui vont nous rejoindre et qui vont faire des tâches pour nous. Et puis, il y a un côté peut-être un peu Valheim dans l'esprit, forcément, le côté viking et le côté aussi affrontement d'ennemis. Je crois qu'il va y avoir des genres de boss aussi à les affronter, mais j'ai pas encore testé le jeu, donc on va vraiment découvrir ça ensemble de toute manière. Donc, c'est parti. Du coup, on ramasse, ok, des petites ressources déjà. On a quelques infos, je sais pas si je peux les cacher, toutes les infos à l'écran, là, à droite, à gauche. Parce qu'on a quand même un petit peu toutes les touches qui sont notées comme ça. Ok. Alors, de ce que j'ai vu, parce que j'ai commencé à lire un petit peu, justement, il y a un genre de tuto. Quand on va dans le menu, en fait, on peut lire un genre de tuto. Donc, normalement, voilà, ça, ça me permet de détecter les ressources. Nid d'oiseaux, très bien. Ça me fait déjà un succès, le fait d'avoir fait ça. Ok, je pense qu'on va essayer de récupérer, bien sûr, des ressources un petit peu basiques, déjà. Ça, vous allez voir. Voilà, il faut des outils, bien évidemment, pour ici. Je pense que je vais rester près de la plage, peut-être qu'il va y avoir un peu plus facilement, justement, de la pierre et tout ça. Voilà, parfait. Petite pierre. Petite pierre. Je pense qu'il va me falloir du bois aussi. Alors, on va y voir, j'ai quoi, là ? Ah, on a des objets moyens qui se mettent ici, dans un endroit différent, des petits objets. Ok, très bien. Donc, j'ai eu des plumes, petite pierre, donc c'est ça, il va me falloir du bois. Et plus de pierre, hein. Alors. Ok, pour les roseaux. C'est quoi, ce truc ? Ok, on va avoir un petit tuto, quand même, avec ces flammes, là. Ok, très bien. Dans tous les cas, avant de faire le feu, je pense qu'on va essayer de se faire des outils. Je pense qu'il va nous falloir, voilà, plus de pierre, comme ça. Je pense qu'il va nous falloir trouver du bois, surtout. Est-ce que c'est le même tuto, du coup ? C'est le même tuto, donc ça va être un truc qui va nous suivre jusqu'à ce qu'on fasse ce qu'il nous ait demandé, je pense. Ok. Alors, on va y voir. Ça va, ça se stack par 5. Du coup, je peux en récupérer un petit peu. Ah, c'est des moules qu'on récupère, ok. J'avais pas reconnu sur le moment. Pas vraiment reconnu. Alors, on a encore des pierres ici. Voyons voir si je veux faire des outils. Si je veux faire, par exemple, une hache, il va me falloir des bâtons. Ok, donc il faut vraiment que je trouve des bâtons. Alors, peut-être plus dans les bois là-bas. On a eu des pierres sur la plage à côté, donc je me dis, peut-être que le bois, justement, on va en trouver au sol, s'il y a un petit peu de forêt ou quoi. Ça donne quoi ? Ok. Je commence à boire. Récupérateur d'eau naturelle. Ok. Et du coup, si je le ramasse, je pourrais boire plus tard. Ramassage de l'eau, ok. Ok, très bien. Bon, par contre, il faut vraiment que je trouve du bois. Alors. C'est marrant, les ressources aussi qui se stockent au niveau du dos là. Est-ce que c'est les ressources... Ah, c'est les objets moyens. Ah oui, d'accord, les petits objets sont dans le sac à dos. Alors que les moyens sont au-dessus. Ah, visuellement, pourquoi pas. Bon, le bois, ça devient un problème là. J'ai besoin de trouver du bois. Comment je... Comment je trouve du bois ? Et bien, on va prendre. Ah ok, c'est bon. C'est ces petits arbustes là qui vont me donner du bois, je pense. Ah, c'est ça, bâton. Je pense que je vais faire la hache en prio à la limite. Parce que j'arrive à trouver pas mal de pierres. Donc, j'ai pas besoin de la pioche au début, je pense. On va commencer par la hache. Alors, j'ai dit, il me fallait des cordes aussi. Les cordes, normalement, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. On va fabriquer... Deux... Est-ce qu'on peut mettre ? Ça, c'est les lames de pierre. Cinq fois... Ah ouais, d'accord. À niveau ergonomie, je suis pas très fan de ça. Par contre, vous voyez, on peut crafter une par une les cordes, par exemple, ou les lames de pierre. Et si on veut cinq par cinq, c'est un craft à part entière. Mais c'est dommage, autant mettre des flèches et faire crafter le nombre qu'on veut directement. Ça aurait été un peu plus optique, je trouve, mais bon. On a la hache. Je vais l'équiper ici. On va essayer de s'abattre un arbre, déjà. Sources de bâtons longs. Ah, maintenir air pour récolter, ok. Ok, on a l'air d'avoir de la dura quand même sur les outils. Par contre, le farm a l'air assez long sur le jeu, j'ai l'impression. À première vue, déjà rien que l'arbre. Le temps de le tomber. On va voir combien ça donne, mais... Ah, c'est ça, ensuite, on doit récolter. Ok, le farm, je pense que c'est le genre de jeu où ça prend un certain temps. Il faudra un certain investissement, quand même. Ok. Donc, on a quoi ? De la résine. De l'écorce. Beaucoup d'écorce. Moi, c'est les bâtons que je veux. Là, il y a des bâtons, je crois, ouais. Bâtons longs. Ah, ok, ça, ça va être pour la construction, je pense. Attends, mais comment je les lâche ? Ok, comme ça. Donc, je peux le ramasser, mais je peux encore le récolter. Donc, je pense que je vais pouvoir avoir des bâtons directement s'il y a un... Oh ! Vous avez subi une blessure. En travaillant. Ok. J'espère que c'est pas grave. Voilà, et j'ai re-eu... Ok, un bâton, un autre bâton, un peu d'écorce. Bon, bah très bien, c'est parfait, ça. Je vais pouvoir faire mon autre outil, je pense. Et en même temps, pour faire le feu de camp qui est demandé, il va me falloir du bois aussi, donc c'est parfait. Alors, je vais refarmer cet arbre-là, dans ce bâton. Hop ! Ouais, c'est ce que j'allais dire, je pense que je vais pas tarder à être plutôt full. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il y a encore des bâtons ? Je pense que le bâton... Bah, vous savez quoi, je vais faire mon craft et ensuite, je vais pouvoir ramasser aussi. Alors, pioche en pierre. Est-ce que je fais le marteau ? Outil de construction basique. Je vais attendre ça pour le faire, je vais juste ramasser... Ah, mais je peux quand même pas ramasser le bâton. Alors, attends, elle est où, ma hache, là ? Parce que ma hache, je l'ai... Alors, on va y voir. Ah, parce que quand tu l'as dans les mains, en fait, elle disparaît des objets moyens. Ok. Ouais, donc si, par exemple, je fais le marteau contre deux bâtons, ça va quand même me libérer un petit peu d'espace. Voilà. Donc là, je peux récupérer un bâton supplémentaire, éventuellement. On peut faire ça comme ça. J'ai encore un bâton là. Boîte chauffage, j'en ai un petit peu. Je pense que c'est l'écorce que je vais lâcher. Hop ! Des bâtons. Ok, très bien. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à farmer dans les environs ? Bon, maintenant que j'ai la pioche. Ok, je peux fermer ça ici. Ah oui, il faut laisser la pioche sur air. Par contre, 290. Oula, mais c'est quoi les PV ? C'est long, ça, à farmer, non ? Mais en plus, j'en ai déjà. J'en ai déjà 5. Je pense que je ne vais pas le farmer là. Voyons voir. Parce qu'on avait de la pierre. Tiens. Amas de pierre, c'est aussi 300 PV. Après, normalement, les pierres, ça se met dans les petits objets. Donc, ce serait bien que j'en ai un peu plus, peut-être, en stock. Puisque j'ai tout transformé. Mais j'avoue que, par contre, il faut farmer les 300. On va voir. Peut-être que ça va me donner des ressources avant, mais... S'il faut farmer les 300, c'est giga long comme farm. Alors là, pour la découverte, je vous laisse de toute manière les premières ressources. Le premier farm. Ah, ça y est, ok. C'est déjà un peu tombé, là. Ah, je peux ramasser en grosse pierre. Ou alors, je peux récolter encore en petite pierre. Ok. Ça va. Mais, ça va. Mais ouais, c'est quand même... C'est quand même long pour peu de ressources, quand même. Donc, je vous dis, je vais vous laisser les premiers farms. Comme ça, vous voyez un petit peu aussi le fonctionnement du jeu, bien évidemment. Mais, après, s'il faudra faire des sessions farm, je les ferai de mon côté. Je vous ferai des petits cuts aussi, parce que sinon, ça risque de prendre un peu de temps et on ne va pas beaucoup avancer dans la vidéo. Ok. Donc, c'est toujours pour le feu ? Ouais. Bah, vas-y, on va le faire. Est-ce que je le fais par là ? Est-ce que je le fais par là ? Ou est-ce que je m'enfonce dans les terres et... Ah, je me dis, pour tester déjà, pour découvrir, on va se mettre par ici. C'est pas stupide. Est-ce que je me mets là, comme ça, à un endroit un peu plus plat ? Même en bas, à côté de l'épave, là. Parce que là, il commence déjà à faire nuit, donc j'avoue que... Ce serait bien que je vous fasse un petit feu aussi, qu'on y voit mieux. Alors, le feu simple. On va le construire... Ah, je peux faire le feu de camp direct ? Non, il faut d'abord faire le feu simple, ok, c'est ça. Parce que j'ai lu dans le tuto que normalement, c'est une amélioration, ça. Alors. J'ai pas ce qu'on a envie de le faire là. Ok, donc là, on fait le feu. R pour mettre les ressources. Ah, il m'en manque, il me manque... Il me manque des bâtons. Ok, j'ai passé un niveau de récolte en bois. Alors, peut-être qu'on va fermer de plus en plus vite au fur et à mesure d'effectuer des tâches. D'ailleurs, je me demande tout à l'heure, quand je me suis blessé, est-ce que c'est parce que j'avais plus de stamina ? Du coup, il y a la jauge en bas qui diminue assez vite. Il faudrait que j'arrive à zéro, là, pour voir si c'est ça. Peut-être tout à l'heure, c'est ce qui m'est arrivé. Ah mince, ouais, mais c'est pas ça que je veux casser. Ok, c'est pas grave. On fera le test à l'occasion. C'est peut-être juste la stamina. En vrai, je préférais que ce soit ça, parce que si on se blesse de manière aléatoire, ça peut être un peu chiant. Bon, par contre, la résine et tout, ok. Mais moi, c'est les bâtons qui m'intéressent. Hop, hop. J'ai un autre bâton long, en plus, à côté. Donc ça, c'est bien, ça va me faire pas mal de petits bâtons. Hop. Il y a un petit peu de gâchis, pour le moment. J'ai très soif. Ouais, il n'y a pas de souci. Normalement, j'ai récupéré de l'eau. Est-ce que c'est ce qui s'est mis direct dans la gourde, peut-être ? Ouais, je pense. Hop, on va boire. Pas bien. Ok, vu que je suis full, pour le moment, je vais laisser les ressources par terre. Ah, mais attends, c'est pas des bâtons qu'il me faut. C'est quoi, cette ressource, là ? Ah, est-ce que c'est pas des fibres ou des trucs comme ça ? Attends, où est-ce que je peux en avoir, là ? Essayez d'en récupérer un peu. Je confirme, c'est bien des fibres. Du coup, j'en ai récupéré. Donc ça, c'est bon. On a le feu. Je peux l'allumer. Même s'il a l'air déjà d'éclairer un petit peu. Ok, nickel. Donc ça, on se réchauffe près du feu. Ça, c'est ok. Et normalement, si j'appuie sur T... Voilà, améliorer ou créer un... Désassembler la structure. Très bien. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce feu, a priori, il va disparaître si je le laisse comme ça. Par contre, si je l'améliore, vous voyez, si j'appuie sur T et que je le fais améliorer, en plus, j'ai tout ce qu'il faut. En fait, je peux le faire en feu de camp. Alors, on va y voir comment on... Hop ! On améliore aux sources. Il faut le rallumer. Et ce feu de camp... Ok, plus grande source de lumière et de chaleur. Et surtout, normalement, il ne doit pas disparaître. Et là, si j'appuie dessus... Ok. Ah, on peut continuer d'améliorer. Donc, on peut faire un abri pour le feu. Ok, on peut faire... Bon, c'est plus en mode broche au-dessus. Ok, très bien. Ça, c'est cool. Si c'est ça pour tous les bâtiments qu'on va placer... Et je crois que c'est ça. C'est assez cool. Par exemple, le camp de bûcheron, il nous montrait dans le tuto qu'on peut l'améliorer une première fois, une deuxième fois. Donc, ça, c'est bien. Sélectionner... Bon, là, il n'y a rien d'autre. Ok, très bien. Bon, on va quand même le rallumer. J'aimerais bien voir une autre lueur, là, pour voir ce qu'il me demande de faire dans l'ordre. Ok. Alors, ça, c'est pour le menu. Ah, mais du coup, je ne peux rien cuisiner dessus. Je vais peut-être enlever ça. Je ne peux rien cuisiner dessus pour le moment, tant que je n'ai pas fait le petit ajout au-dessus. Il y a moyen. Donc là, c'est vraiment pour la lumière et la chaleur, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux crafter d'autre, maintenant ? Lumière extérieure. Arme. Ok. Ok, bon, pour l'instant, je n'ai pas croisé d'ennemis, mais ça pourrait servir. On peut faire un abri. Ça permet au personnage de dormir, de restaurer leur santé. Peut-être que l'abri, ça peut être bien pour moi, pour commencer. Et normalement... Ouais, je ne vois pas encore la structure pour, justement, invoquer des gens. Ok, donc je pense qu'on va essayer de partir plutôt sur l'abri, dans un premier temps. Donc, de l'écorce, ok, ça j'en ai. J'en ai vraiment... un certain nombre. Ok, les bâtons longs, c'est tout ce qu'il va me falloir farmer. Et en même temps, j'aurai les bâtons, quoi, je pense. Ok, je pense que je vais faire l'abri ici. Pas du peu. Alors, comment ça marche ? Équipement. Ok, il me faut quand même faire un autre outil. Alors, là où ? Elle est là. Il va me falloir quelques bâtons. Normalement, avec ce que j'avais mis par terre tout à l'heure... Ah oui, bah tiens. On va voir ce qu'il me demande de faire, lui, maintenant. Hébergement. Shelter. Ok, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire, c'est parfait. Où est-ce que j'avais farmé ? C'était où ? Alors, voyons voir. Niveau. Ok. C'est assez stylé. C'est plutôt rare dans les jeux, justement, de devoir mettre le terrain à niveau et tout avant de construire. Ressourcement compte. Donc ça, c'est normal. Bâtons longs. J'en avais un à côté. Non, c'est pas la bonne touche. Ok, R. On va voir un deuxième. Je peux les prendre deux par deux. Non. Ok, le jour commence à se lever en plus, c'est assez cool. Ce sera un petit peu mieux pour la vidéo. Construire. J'ai pas mis toutes les ressources pour l'instant en plus, donc ils vont peut-être m'en redemander après. Il va y avoir plusieurs étapes, pas certainement. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, il me manque une corde. Un autre bâton long, je l'ai là-bas. Et après, quatre bâtons normaux, ça... Je les ai peut-être encore par terre aussi. Un. Deux. Peut-être pas. Là, il m'en manquait deux juste. Bon, ça, ça va aller. C'est juste les cordes. Il faut que je retrouve un petit peu de fibres. Voilà. Allez, il manque pas grand-chose. On va aller chercher les fibres, à la limite. Donc, vers là-bas. Non, eux, je crois pas que ça en donne, si. J'ai un doute. Les roseaux, je sais plus. Non. Non, non. Ça, c'est que des roseaux, du coup. Ça, c'est pas ce qu'il me faut. Ça, là-haut, peut-être. Non, ça, c'est les bâtons. Sources de bâtons, ouais. Après, les bâtons, j'en vois aussi. Ça, c'est parfait. Les fibres, les fibres, les fibres. OK, bon, normalement, j'ai de quoi terminer l'abri. Hop. Construire. Ah, non. Là, je me suis fait mal et j'ai encore de la stam, donc c'était pas lié à ça. OK. Au moins, j'ai ma réponse. Donc, c'est vraiment aléatoire. Ah, mince. Ah, après, ça va, ça, j'en ai plein. J'en ai plein, il m'en manque quand même, mais... Alors, est-ce que c'est resté par terre là-bas ou pas ? Ouais, c'est bon. Il y a encore pas mal d'écorses. Pas de souci. À noter également que les arbres, je peux pas tous les fermer directement. Il faut des meilleurs outils pour ceux qui sont un petit peu plus gros que les autres. En tout cas, il y a des phases de construction. Il faudra voir si, justement, à terme, on peut demander à monter le niveau construction. OK, ouais. Si on peut demander, justement, au PNJ plus tard de construire pour nous aussi, ça pourrait être bien éventuellement. Donc, aller dormir. Bon, bah, c'est un peu tard maintenant. Gérer la maison. Ouvrir le menu abri. Ça, je vais arrêter de l'afficher, c'est chiant. Alors, effectivement, désassembler. Il n'y a pas d'amélioration pour l'abri, on dirait. Ça, ça va permettre d'affecter les villageois. OK. Très bien. Pour le moment, je n'ai pas de villageois, de toute manière. OK. Alors, le tuto. On n'a plus de tuto pour le moment. Est-ce que j'ai débloqué des nouvelles choses ? Ah, voilà. Je crois que c'est ça. C'est l'œil d'Odin qu'il me faut faire. C'est sûrement ce qu'ils vont me demander de faire, de toute manière, dans le prochain tuto. Donc, il faut l'alimenter pour attirer, justement, des nouveaux villageois. Eh bien, écoutez, on va partir là-dessus. Je pense que c'est la priorité. Parce que plus vite, j'aurai des gens avec moi. Et plus vite, on va se développer. Bon, même si, encore une fois, on s'est mis un peu... Un peu auprès de la plage, là. Là, va vite. Je ne sais pas si on aura assez d'espace, j'espère. Je vais te faire ça à côté, à la limite. Alors, oui. Niveau, ok. Ok. Les ressources. Alors, il me faut de la pierre, des bâtons et des bâtons longs. Je vous dis, par contre, le farm, je trouve que... Waouh ! Il faut s'accrocher un peu, parce que c'est long, alors qu'on ne fait pas grand-chose. La pierre, il faut retrouver un petit spot de pierre. Celui-là, je peux le fermer ou pas ? Non, celui-là ne se ferme pas. J'avais un petit spot derrière, sinon. Je vais revenir sur mes pages, je crois qu'il y en avait un là-bas. J'ai très faim. Alors, est-ce que tu peux manger... Tiens, les baies. Ok. Déjà, c'est pas mal, par contre... Ah tiens, je vais vous montrer un truc aussi, tant que j'y suis. Comme ça, on peut faire un petit peu d'explos. Tout à l'heure, pendant que je fermais un petit peu, j'ai été plus vers là-bas. Le problème, c'est que le jour commençait à se lever. Et là-bas, il faisait beaucoup plus nuit. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais faire. Ok. Ça reste logique. Et en venant par là, par contre... Ah, voilà. Regardez. Je pense que c'est des ennemis, ça. Alors, c'est quoi les attaques ? C'est... Tout droit. Ah oui, j'ai eu vraiment comme un gros bourrin. Oh, ça me donne quoi ? Du bâton, des fibres ? Il y en a un autre. Ok. Ils ont l'air un peu inoffensifs, mais tant mieux pour moi. Ça me donne des ressources comme ça, gratuitement. Bon, c'est nos premiers ennemis. Et tout à l'heure, ici, il faisait beaucoup plus sombre. Ok. Ok. Ah, ça, ça m'intéresse. Je vous dis, les fibres, c'est gratuit au moins. Ah, il y en a un autre. Il est là, ok. Ouf. Nice. Il y a des critiques aussi. Ah bah tiens, si je trouve de la pierre comme ça, à la limite, ce sera peut-être plus rapide que si je dois farmer. Je pense que c'est pareil, le jeu, à mon avis, quand on va commencer à avoir des villageois, quand on va commencer aussi à améliorer nos outils peut-être et nos niveaux, je pense que le farm, ça ira mieux. Mais le début, ouais, du coup, il est un peu complexe, je trouve. Un peu long de démarrage, on va dire. Ok, c'est bon, j'ai toutes les ressources, normalement. Après, ils vont peut-être m'en redemander, comme tout à l'heure, donc on va voir. J'ai ramené un petit peu de bois à côté, au cas où. Ah, par contre, c'est quoi qu'il me faut, là ? Comment je sais, la ressource ? On dirait un genre de métal. Provision nécessaire. Épinglé. Grosse pierre. Ah, c'est des grosses pierres, en fait, ok, ok. C'est bien de pouvoir épingler. Donc ça, je vais être obligé de retrouver un petit peu de pierre pour pouvoir les récupérer. C'était où la pierre de tout à l'heure, là, que j'avais croisée ? Attends, ça, c'est quoi, déjà ? Non, ça, c'est un nid d'oiseau. D'ailleurs, si je peux trouver un petit peu de baie aussi, je ne dis pas non, parce que je vais commencer à avoir faim. J'ai un peu de nourriture, mais c'est cru, et je ne sais pas si je peux, justement, cuisiner des choses pour le moment, tant que je n'ai pas fait la petite broche au-dessus du feu. Alors, il y avait un rocher qui n'était pas loin. Ok, c'est ça, c'était vraiment pas bien loin du camp, vous allez voir. Alors, j'ai ce qu'il faut. On peut en ramasser camp par an aussi, je pense. Du coup, j'en ai déjà ramené une. Mais regardez, j'étais juste à côté du camp, je savais bien qu'il y avait une grosse pierre juste là. Alors, hop, on met ça. Et normalement, on va enfin pouvoir recruter une première personne. Normalement. Après, il y aura peut-être une étape supplémentaire, on va voir. Ok, l'œil d'Odin attire les villageois. Construction au niveau 2. Est-ce qu'on voit les levels, d'ailleurs ? Ouais, c'est ça. Que y ait 3 récoltes, ça doit être ça. D'ailleurs, j'ai déjà l'impression que le bois, ça va un peu plus vite, alors que je ne suis qu'au niveau 2. Donc, j'ai l'impression que ça snobole déjà un peu. Ok, alors. Ok, donc c'est ça, on va utiliser des ressources pour invoquer. Donc, ouvrir la réserve, activation, pas assez de combustible. Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Non. Ouvrir la réserve, stockage. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est 5 par 5 ? Je vais pouvoir en avoir d'autres directs. Ah, avantage. Ombre dans la nuit. Résolution inébranlable. Force mentale. Ouais, dans l'obscurité, j'ai un... Mal à l'aise et triste, les jours de pluie. Euh... Bah, en vrai, là, on est sur du malus. Là, on n'a que des bonus. Ah, vaut mieux prendre lui, hein. Alors. Comment ça marche ? Est-ce qu'il arrive de suite ? Ah, à droite, je n'avais pas vu tant restant avant l'arrivée du prochain villageois. 10 minutes. Alors, attendez. Est-ce que je peux dormir ? Allez dormir. Il est 20h. On est bien, on est bien à la maison. Ça ne fait pas défiler plus vite. Peut-être qu'il faut attendre encore un peu et à une certaine heure, on pourra faire passer. Peut-être que c'est juste pour récupérer un petit peu de vie et tout. J'ai pas l'impression que ce soit fait pour faire passer la nuit, malheureusement. Hop, à ce moment-là, on va rallumer ici au cas où. Voilà, gardien du feu. Et, bah, écoutez, on va voir, hein. Le temps que le villageois arrive, on va peut-être aller rechercher quelques ressources. Donc, ça, c'est fait. Faudrait peut-être que je répare ma hache, donc peut-être en refaire une autre, au cas où. Vous savez quoi ? On va récolter ici un petit peu de bâton d'avance. Ok, bon, ça y est, le villageois va pas tarder à arriver. J'étais en train de farmer un petit peu de mon côté en attendant. Et en même temps, bah, vous voyez que le jour va bientôt se lever. Donc, c'est parfait. On a le bon timing. Vous voyez, c'est ces petits arbustes-là que je viens de récupérer. Enfin, c'est le lin qu'il faut farmer pour récupérer les fibres aussi. Là, j'en ai un petit peu. J'en ai 29, hein, quand même, d'avance. C'est cool. Bon, j'ai eu des plumes. J'ai eu de quoi manger, vous voyez. J'ai pas mal de baies, donc ça, c'est cool. Et pareil, j'ai eu un petit peu de pierre. Et j'ai ramené, vous allez voir, du bois à côté de la base. Ce qui va permettre de faire déjà le prochain craft. Normalement, je l'ai un petit peu d'avance. Alors, on a un peu plus de stats. Détails, on va y voir. Alors, par défaut, vous, villageois sont des constructeurs. Ah, ils veulent faire un coin de bûcheron, eux. Mais moi, je veux faire autre chose avant. Tant pis. Au pire, j'essaierai d'en avoir un deuxième. Ah, attends. Hop. Et on va retourner au camp, déjà. Alors, oui. On va y voir. Là, il va me demander le camp de bûcheron, du coup, je pense. Non ? Euh... Ok. Donc, en fait, là, il me laisse jouer. Donc, ouais, la page du tuto avec H, c'est ce que je vous avais dit. Je l'avais lu un petit peu de mon côté. Les faveurs des dieux avec G. Oh. Invoquer le premier villageois. Ok. Donc, ça, c'est un peu les objectifs. Affecter un villageois à un abri. Ok, ouais. Un lieu de travail. Invoquer le troisième de la colonie, etc. Etc. Ok. Bah, allons-y. Alors, la base, normalement, je suis pas très, très loin. Un peu, quand même. Je m'étais un peu éloigné, en fait. Ok, mais ça va. On la voit d'ici, en vrai. Ça se traverse assez vite. Il est 7h. Alors, oui, normalement, ça fait souvent ça. Là, il y a eu une éclaircie un petit peu avant. Puis, ça s'assombrit de nouveau. Et là, après, le jour va vraiment se lever. Donc, ça va plus trop tarder, normalement. Alors. Ah bah, tiens. Il est déjà en train de récupérer le bois que j'avais laissé ici. Ah, le petit filou. Du coup, moi, j'ai fait un coin de cueilleur ici. Parce que je me dis que c'est un petit peu plus important pour le moment que le bûcheron. Puisque je vais en avoir besoin pour, justement, aller chercher de la nourriture. Et je sais pas s'il peut cueillir aussi du lin ou des trucs comme ça. Mais ça peut être bien. C'est plus compliqué à trouver que le bois. Donc, ouais, j'ai commencé plutôt par lui. Et là, normalement, j'ai toutes les ressources. Mais vu qu'il est parti. Attendez, est-ce qu'il va aller en chercher, lui ? Et alors, justement, je voulais vous montrer, maintenant que j'ai lui. On a différentes choses de ce que j'ai vu. On a, alors déjà ici, bon, l'œil d'Odin. On a des hôtels à faire et tout. On verra plus tard ce que c'est. Mais ici, vous voyez, on a le coin de bûcheron. Du tailleur de pierre. Entrée de grotte. Ok. Coin de cueilleur. Donc, c'est ça que j'ai fait. Camane de pêcheur. Je n'arrive plus à parler aujourd'hui. C'est un truc de fou. Cabane de chasseur. Et vous voyez qu'on a les améliorations derrière aussi. Vous voyez, le coin de bûcheron, ça va être une cabane de bûcheron. Puis une maison de bûcheron. Mais du coup, on pourra mettre plus de villageois pour bosser dedans. Et ils pourront aussi récupérer des ressources différentes. Par exemple, pour le bois, de ce que je lisais. Alors, je ne sais plus exactement quelle ressource c'était. Mais si, au début, ils vont ramener des bâtons. Avec la cabane, ils vont ramener des grands bâtons, par exemple. Etc. Voilà. Et puis ensuite, on a les marqueurs. Les marqueurs, c'est justement pour leur dire, par exemple. Bah tiens, la récolte du bois, tu vas aller la faire à tel endroit. Donc, il faut faire un marqueur. Et par exemple, ici, le marqueur de ressources de construction. C'est pour leur dire où est-ce qu'ils doivent aller chercher les ressources. Même si là, j'ai l'impression que c'est un marqueur. Bah, il va quand même chercher tout ce qu'il trouve un petit peu dans les alentours. Donc, ça me paraît pas mal. Par contre, nous, c'est la recherche de nourriture. Voilà, il nous faut d'abord le coin de cueilleur. Et ensuite, on pourra faire ça. Donc, normalement, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Vous voyez, il y avait des bâtons à côté et tout. Mais il les a déjà mis. Moi, j'avais les ressources sur moi pour terminer. On va pouvoir construire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que... Bah, par exemple, le villageois, si je veux le transformer en bûcheron... Ah, trop bien. Ça va vraiment plus vite, là. Merci. Si je veux le transformer en bûcheron, il faudra, bien évidemment, que je lui donne des outils adéquats. Donc, bah, bûcheron, ça va être les haches. Si je veux qu'il soit en mode vaminé de la pierre, bah, il faudra aussi une pioche, etc. Donc, ça, c'est normal. Alors, dispose de 20 emplacements, dépôts. Prendre, rien à prendre, ouvrir la réserve. Ok. Ouvrir la réserve. Ah, voilà. Gérer les travailleurs. Ouvrir le coin. Donc, ça, ça va être pour l'améliorer. Ok, là, il faut beaucoup de ressources, hein, de ce que je vois là. Donc, pour le moment, ce qu'on veut, c'est juste affecter lui, ici. Par contre, il faut aussi qu'il ait un abri. Donc, je vais l'affecter à cet abri-là. Alors, attends, par contre, juste si je t'affecte là, t'es toujours ici, hein, ouais. On a toujours les deux, c'est parfait. Donc, là, il est parti, hein. Est-ce que... Ah, j'ai envie de le suivre, quand même, pour voir s'il va vraiment looter. En fait, je veux savoir s'il loot des ressources physiquement. Non, en fait, il loot juste en se déplaçant, j'ai l'impression. Par exemple, si je fais commerce, est-ce que t'as déjà des trucs ? Oh, mais quoi ? Mais attends, mais il a... Il a une gourde. Alors, c'est peut-être pour lui, il a peut-être besoin aussi de... De se nourrir et tout. Par contre, pourquoi il a une hache et tout ça ? Il a déjà des outils, le monsieur. Il est arrivé avec des outils, en fait. Donc, les baies... Je vais lui voler, on va voir. Je remarque qu'il a peut-être besoin de manger. Attendez, il en a cinq. Je vais repérer. Je vais laisser travailler. On va voir si, justement... Il va m'en ramener plus ou pas, réellement. Tiens, on va voir. Là, par exemple, t'as récupéré un truc de plus. Toujours cinq. Ah, c'est peut-être les œufs sauvages que t'as collectés. À voir, à voir. Je vais laisser travailler, on va voir. Je pense qu'il va ramener le tout, de toute manière, dans le bâtiment. Ok, marqueur de roche, hein, Choradius. Donc, on a déjà un drapeau, en fait, qui est lié au bâtiment. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un autre drapeau ? Alors, qu'à l'intérêt, c'est pour qu'il fouille. C'est une grande zone à fouiller. Ouais, mais je pense que c'est bon, déjà, non, la zone de base. Je pense que, pour commencer, on est bon. Ok. Donc, ça coûte toujours cinq. Ok, les prix sont toujours identiques. Donc là, en fait, il va falloir que j'aille farmer un petit peu ici. Pour appeler un nouveau villageois. Et comme ça, une fois que c'est fait, je pense qu'on va faire peut-être un bûcheron, ce coup-ci. Et ainsi de suite. On va y'en voir. Est-ce que lui, je dois le détruire entièrement ? Peut-être que j'en ai eu un, là. Échantillon ? Non, il faut vraiment... Il n'y a pas grand-chose. Si j'en veux cinq... Et là, je vois autre chose. Mais c'est une pierre qui est tombée. Ah ouais, c'est un petit peu abusé, là, quand même. Problème des colonies, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai un message en haut à gauche, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi t'es vert, toi ? Ah, c'est parce que j'ai scanné. Alors, attends. Hop, ça, on va balancer. Voyons voir les ressources. Oh ! Attends, laisse... Attends, qu'est-ce que c'est là-dedans ? Dépôt. Prendre. Les ressources qu'il y a dedans. Ah oui, non, stockage, c'est ce qu'on voit en bas. On va y voir. Si je fais prendre... J'ai pris des œufs. J'ai pris des baies. Et là, j'ai repris des baies. Ok, donc c'est bien ce qu'on voit marquer en bas. En bas, dans stockage. Donc là, on a des plumes et on a des graines, en fait, qui sont stockées ici. Par contre, il m'a donné masse de baies, hein. Ah ouais, c'est très très fort. Ah là, je peux manger à foison, il n'y a pas de problème. Hop, on va tous remonter à fond. Ok, bah j'ai bien fait de commencer par ça, je pense. Donc ça, c'est ok. Le seul truc, c'est que vous voyez, j'ai détruit la pierre entièrement et j'ai eu que 3 ressources pour pouvoir invoquer. Donc là, j'avoue que le farm, il prend un peu de temps. D'autant que finalement, je casse vite les outils. Donc après, il faut les recrafter. Donc c'est vrai que pour le moment, c'est un peu complexe aussi à ce niveau-là. J'ai presque envie d'explorer aussi un petit peu. Il faut voir un peu ce que propose la map. Voilà, c'est des baies, finalement, je commence à en avoir. Tiens, bah ça, ça me servirait pour invoquer quelqu'un d'autre. Ce serait presque bien que j'invoque pendant que j'explore. Comme ça, quand je reviens, j'ai une deuxième personne. Et d'un autre côté, bon, il faudra refarmer tout ce qu'il faut pour le camp de bûcheron. Parce que là, il va me falloir refaire aussi un abri. C'est pas que le camp de bûcheron. C'est ça qu'il faut se dire. Donc ça, je sais pas encore si on peut réparer ou pas dans le jeu. Je pense qu'on doit pouvoir, après, peut-être avec des établis ou des trucs comme ça. Ça, hop. Ça, voilà. C'est reparti. Et ouais, ce serait bien que je puisse invoquer vite fait. Après, je vous dis, je fais un abri, un camp de bûcheron pour tester. Mais j'aimerais bien explorer là pendant que... au moins que le mec ait invoqué. Ça, ça permet aussi d'aller voir un peu à quoi ressemble la map et s'il y a des choses sympas à découvrir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc ? Comment il l'appelle ? Smolcre... Bon, prenons ça, là. C'est quoi ce truc ? Arrête de courir ! Ramasser ? Attends, mais je peux le ramasser ? Comment ça, je peux le ramasser ? Euh... Qu'est-ce que je fais de ça ? Est-ce qu'on peut faire un élevage ou un truc comme ça ? Je pense que si on peut le ramasser, c'est pas pour rien. Bon, j'ai essayé d'aller un petit peu plus dans les terres. C'est la première créature que j'ai croisée, d'ailleurs. Après, au niveau de la map, ça a l'air d'être assez similaire à ce qu'on connaît. Vous voyez, c'est un peu le même biome. Il n'y a pas l'air d'y avoir des ressources différentes ou quoi pour le moment. Donc, ouais, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est assez similaire. Il n'y a pas un grand intérêt, à mon avis, à aller trop loin dans les terres. Donc, je pense que je vais revenir. J'ai invoqué, du coup, un deuxième villageois qui arrive dans 7 minutes 40. J'ai un peu peur que ça tombe dans la nuit. Et puis, écoutez, je vais rentrer. Je vais commencer, je pense, à préparer les constructions qui m'intéressent. Oh, il y en a un autre ou quoi ? Ah, c'est peut-être lui que j'ai entendu. Ah, oui, non, il y en a deux autres, là, à droite. Oh, je vais me ramener celui-ci, je pense. Il y en a encore un devant. Je vais le ramener à ma base, lui, je pense. Ce sera la mascotte. Et une nouvelle journée se lève. Et j'ai un deuxième villageois, ça y est, qui est arrivé. Et regardez, déjà en train de travailler. Alors, d'ailleurs, normalement, lui, il est censé bosser aussi. Là, il est en pause pour le moment. Il était en train de dormir, là, juste avant. Vu que le jour se lève tout juste. Alors, moi, il est censé venir aider aussi. Parce que je l'ai retiré, justement, le... Je l'ai enlevé le rôle de cueilleur, en fait. Le temps de m'aider un petit peu. Et là, vous voyez, alors, ce que j'ai fait, comme je vous ai dit. Là, un deuxième abri. Et d'ailleurs, ça y est, il est terminé. Donc, on va pouvoir affecter... Euh... Bah, toi. Voilà. Et... Le camp de bûcheron. Le camp de bûcheron qui est... Ah, mais il est terminé, là. J'avais l'impression qu'il fallait encore le faire. Ok. Euh... Bah, vas-y. On va mettre un constructeur. Mettre toi, par exemple. Alors, par contre... Euh... Constructeur, pardon. Euh... Bûcheron. Par contre, si t'es bûcheron... Attends, je suis sur quoi, là ? Je suis pas sur toi. T'as de quoi... Attends, mais il a les outils. Euh... Attends, ça, c'est un peu de la triche. Là, en fait, c'est moi qui ai coupé ce bois. Là, tu me l'as volé pour le mettre là-dedans. Ah, par contre, on le voit physiquement aussi. Ah, ça, c'est cool. Mais comme les baies et tout, on les voyait quand même, hein, tout à l'heure. Attends, attends, attends. Moi, je vais devoir couper du bois, par contre. Commerce. Ouais, ça, je vais enlever. Euh... Si, t'as de quoi, hein. T'as déjà un outil. J'ai pas besoin de t'en donner, du coup. Avec un peu de chance, s'il épuise pas de duras, en plus. Ah, ça, ce serait bien. Ok. Bon, bah, lui, je vais le remettre à ce moment-là, en mode cueilleur. Hop. Voilà. Comme ça, tout le monde travaille. Ouais, stockage. Ok, on en voit qu'une seule. Il n'y a qu'une seule bûche, alors que vous voyez qu'il y en a deux en bas, hein, dans le stockage. Ok, alors j'aimerais bien le voir couper du bois un petit peu, mais... Le problème, c'est que j'ai tellement coupé d'arbres autour que, regardez, il y a des ressources de partout, donc je pense qu'il va juste collecter et collecter. Par contre, moi, ce que je peux faire, éventuellement... Rien à déposer ici. Ici, c'est l'écorce que je vais pouvoir déposer. Rien à déposer. J'ai tout déposé, directement. Le bois de chauffage, je... Elle va peut-être là. Oh ! Une meute affamée en approche. Mais attendez, c'est la petite créature toute mignonne. Et c'est une meute affamée en approche, mais c'est la petite créature qui va nous attaquer, celle-là. Si ? Elle est en approche de par où, là. Donc il va y avoir... Oh, je l'entends. Mais c'est peut-être celle que j'ai ramenée, ça, que j'entends. Je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Ah, une tempête aussi, en approche. Thor frappe. J'ai pas lu la suite, mais... C'est Thor qui s'énerve et qui nous envoie les... Les éclairs et la tempête. Oh, les voilà. Bonjour. C'est vous qui êtes affamé ? Vous voyez, il y en a un qui était pas la même couleur, lui. C'était le même. Ok. Non, mais ils ont l'air inoffensifs, hein. C'est marrant qu'il y ait des petits événements comme ça, j'aime bien, par contre. Surtout qu'on a encore qu'au début, donc j'imagine pas ensuite ce que ça va être. Ça va, pour le moment, c'est pas bien méchant. Ok, bon bah écoutez, là on est pas mal. Ce qui voudrait dire que je meurs de soif, déjà on va se nourrir comme ça. En fait, il faudrait que je fasse... Alors déjà, il me faudrait un constructeur, je pense encore. Il me faudrait un constructeur. Ça, ça m'intéresse pas pour le moment. Oui, c'est quoi ça ? What ? Piège à petit, volphard, chenille, caserne, stand de tir à l'arc. Est-ce qu'on va entraîner les gens là-dedans ? Permettez d'entraîner les villageois à l'arc. À l'arc du combat, pardon, à distance. Porte fragile. C'est efficace pour repousser les petits animaux, mais moi je le vois plus pour un enclos, non ça ? Je le verrais plus en mode enclos, à la limite. Donc ça c'est mes armes, ok. Qu'est-ce que je voulais voir ? J'ai vu tout à l'heure... Ouais, c'est ça, le récupérateur d'eau qui aurait pu être intéressant. D'autant que là, il se met à pleuvoir, donc c'est pour ça que j'y pense. Alors par là, il serait pas trop mal. Hop, on va y avoir ressources manquantes. Alors le problème, attendez, est-ce que les bâtons, ils sont stockés ? Ça c'est quoi ? Écorce. Ah, les bâtons c'est là normalement. Mais on en a pas. Ah, ils quittent le village. Ah, mais c'était vraiment pour les capturer par exemple. Je pense que c'est ça. Ah, c'est marrant. Bon, eux j'en ai neuf par contre, donc ça c'est cool. Ouais, vous voyez, ça va commencer à bien aider, hein. Maintenant qu'on a des gens justement pour bosser un petit peu autour. Oh, attends. C'est des bâtons que t'as ramené ? Oh, il a un ram 7. Trop bien. Ah bah trop bien. Si j'ai plus besoin de farmer, là c'est le feu. Tac. Ok, encore un autre. Et il me faut 6 bâtons, bah ça tombe bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus celui-ci. Ah ouais, non mais là c'est top. Vous voyez, je vous dis, le début c'est la mise en place forcément qui prenait un peu de temps. Après c'est un jeu qui va prendre du temps forcément à évoluer et tout. Mais déjà il y a un côté satisfaction maintenant de se dire, ok, on est aidé. Ok, même nous on va plus vite justement à faire les différentes tâches puisque notre niveau augmente. Et du coup ça va devenir sympa, là. Même pour tout ce qui est ressources, bah forcément pour l'eau maintenant on va avoir de l'eau directement dans le collecteur. Après j'ai vu qu'on pouvait faire un puits. Après le puits il faut le faire sur une source d'eau déjà. Vous savez le genre de petit rocher avec de l'eau là qu'on avait trouvé tout à l'heure. Il faudrait retrouver un endroit comme ça. Par contre qu'est-ce qu'il veut lui ? Pourquoi il me suit ? Il y a un problème monsieur ? Je sais pas pourquoi il me suit. Non c'est parce que je suis à côté je pense. Ah c'est peut-être justement pour nous simplifier un petit peu la tâche. Genre quand on passe à côté d'un villageois, il nous regarde un petit peu le temps que... Qu'on puisse s'interagir avec si jamais ça nous intéresse. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, et donc là, bah logiquement le prochain truc à faire effectivement... Il y a le puits à eau. C'est pas mal de bois mais je vous dis, je peux pas le faire là. Il faut trouver un emplacement où ça veut bien se mettre. Mais par contre je pense que le puits sera plus intéressant que le collecteur d'eau. Forcément. Après vu qu'il a plu... Mais bon c'était la fin quand je l'ai fait ouais donc non on a pas de... On a pas d'eau dedans malheureusement. Euh... Production de base. La grotte c'est pour quoi ? Ah, elle doit être placée à l'entrée d'une grotte. En fait c'est juste pour faire une entrée effectivement. Mais il faut déjà avoir trouvé une grotte, ok. Bon pêcheur, chasseur, honnêtement on n'a pas un grand intérêt pour l'instant je pense. C'est plus le tailleur de pierre effectivement. Après est-ce que le tailleur de pierre va pouvoir me ramener aussi... La fameuse ressource vous savez pour invoquer des gens. Ça, ça serait pas mal. Et puis il y a également ce truc de... Hop. Si j'améliore ça fait quoi exactement ici ? Permet aux villageois de récolter de la nourriture et des matériaux dans la nature. Augmente la résistance et la capacité de stockage de la structure. Peut accueillir deux travailleurs. Euh... Augmente fortement la résistance à un... Là il y a plus d'ouvriers, il y a trois ouvriers du coup. Et lui, parce que normalement pour le bois... Parce que là j'ai l'impression qu'il me ramène tout type de bois déjà. Donc là si je l'améliore... Augmente la résistance et la capacité... En fait c'est un peu la même chose qui a marqué. Alors que dans le tuto il marquait bien que ça ramenait aussi des ressources différentes. Mais là j'ai l'impression qu'on a déjà un peu tout. Par contre... Oula j'ai soif. J'ai soif. Après il pleut encore. Pourtant ça ne se remplit pas. Ça va sûrement se faire progressivement. Bah lui je sais vraiment pas pourquoi il me suit autant. Je sais pas pourquoi il me suit lui. Ok. Bah écoutez je pense que pour cette découverte on va s'arrêter vers ici. Dans le sens où... Bah déjà c'est cool. Ça nous aura permis de voir justement quelques constructions. Regardez le village commence à prendre un petit peu forme. Je pense que c'est pas l'endroit le plus fou que j'aurais pu trouver par contre pour s'installer. Mais d'un autre côté il n'y a pas grand chose de super plat si on regarde. Et je trouve que là c'était pas mal niveau ressources. Niveau ce qu'on avait autour c'était pas... Ouais c'était pas dégueu déjà. Donc euh... Ah attendez ce qu'il y a. Des trucs à récupérer là on va te reprendre. Ça va me permettre de boire un peu et de ne plus perdre ma vie comme ça. Voilà. Donc ouais ça commence à se lancer. Alors honnêtement le début est un petit peu long. Je trouve que c'est... Ouais c'est compliqué hein. Vous avez vu il y a quand même beaucoup de farm. Et encore je vous ai fait beaucoup de cuts hein. Mine de rien. Donc il y a quand même beaucoup de farm pour arriver à un petit quelque chose. Parce qu'on n'est pas non plus sur quelque chose d'incroyable pour le moment en termes de construction. Mais par contre là dès qu'on commence à avoir les premiers ouvriers. Je trouve que ouais ça peut vite snowball. Puisque bah vous voyez j'ai pas besoin d'aller farmer le bois finalement. Là j'ai déjà 12 de bois là-dedans. J'ai 6 longs bâtons ici aussi. Enfin ça va ça a l'air d'aller quand même assez vite. Lui voyons voir ses outils. Ouais il a l'air de les consommer par contre. Ce qui veut dire qu'à terme il nous faudra peut-être voir si quelqu'un peut crafter des outils aussi. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Alors je sais plus où ça se fait. D'ailleurs je l'ai pas vu ouais. C'est vrai que... Ah mais ça va être là dans les productions. Ah c'est ça coin atelier et tout ça. Il faut faire le coin de tailleur de pierre pour pouvoir débloquer ça. Et voilà. Et là on pourra mettre je pense un travailleur qui va crafter des outils. De manière à ce que vraiment tout soit automatisé et que j'ai rien à faire. à part dire ok vous construisez ça, vous construisez ça. Donc là petit à petit c'est vrai que ça devient de plus en plus satisfaisant. Ah tiens ça y est l'eau j'ai l'impression qu'on est bon. Ok j'ai bu un petit peu. Ce qu'on peut faire c'est ramasser aussi. Est-ce que ça va le mettre dans ma gourde ? Ouais c'est ça. Attends mais la ressource en fait elle est à l'infini là. Vas-y je vais remplir la gourde à fond. Ah ouais donc le collecteur d'eau vraiment très utile. Vraiment très fort. Donc vous voyez là franchement ça devient vraiment intéressant. Donc le début est un peu compliqué mais une fois qu'on est lancé franchement là ça devient agréable. Et là plus on va avoir d'ouvriers et plus ça va devenir satisfaisant. Par contre lui je comprends pas ce qu'il veut. C'est peut-être un... Ah c'est ça problème. Envisager peut-être d'ajouter un autre marqueur de recherche de nourriture. Ah il trouve plus rien en fait dans l'emplacement actuel. Ok donc faudra rajouter un marqueur à cause de ça. Ok. Ok très bien. Mais ouais là ça devient sympa. Après à voir on est sur une démo donc le contenu est volontairement aussi limité. Pour l'instant en termes d'exploration j'ai l'impression que la map manque un peu de diversité. Et vous voyez que je peux pas aller plus à gauche. Donc là la map finalement j'ai déjà traversé la moitié si on regarde comme ça. Vous voyez je peux pas aller plus en haut que plus en bas. Donc j'ai l'impression qu'on est sur une île mais peut-être encore une fois volontairement limité pour la démo. Puisque le jeu va sortir d'ici un mois. Donc je pense qu'il doit y avoir pas mal d'autres choses qui sont bien évidemment verrouillées dans cette version là. Malgré tout en termes de craft et de construction il y a l'air d'y avoir pas mal de choses. Ça a l'air d'être plutôt fonctionnel. Et voilà je vous dis le côté satisfaisant arrive dès qu'on commence à avoir quelques ouvriers. Donc ça donne envie en fait de continuer de s'étendre tout simplement. Et de rien branler et de laisser faire les gens surtout. Et de juste donner des ordres à la fin voilà. Et juste farmer deux trois petits trucs mais c'est tout. Donc j'ai l'impression qu'ils ont vite des problèmes par contre. La réserve est pleine. Ah oui bon lui ça va. Lui son problème c'est juste qu'il est full. Donc ça va. En gros lui ce qu'on peut dire c'est aller à la limite améliore ton camp. Ah mais il faut d'abord le coin atelier pour pouvoir améliorer. Mince dommage ok. Donc là ça va être tout un truc pour snowball aussi. Mais bon voilà là c'est pas un gros problème. Après je regrette aussi qu'on puisse pas dormir. La lune de sang se lève. On puisse pas dormir pour faire passer la nuit ça aurait pu être intéressant aussi. Alors on peut faire une torche si jamais pour info. Mais c'est vrai que ça coûtait quelques ressources donc je l'ai pas fait jusqu'à présent. Je faisais plutôt skip la nuit. Donc voilà c'est plutôt sympa. Même si pour l'instant j'ai l'impression qu'un peu basique sur certains aspects. Et peut-être un peu moins prenant que Belvrite que j'ai pu tester aussi récemment dans un style médiéval dynastie. Je trouvais peut-être un peu plus poussé. Mais encore une fois là on est sur une démo et c'était pas le cas de Belvrite. Donc à voir effectivement sur la vraie version ce que ça donnera. Mais en tout cas c'est sympa j'aime bien les jeux dans le style quoi. Donc ouais. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis on a des créatures qui nous attaquent en fait ça y est. Donc on va voir un premier combat en fin de vidéo. Incroyable. Défendez le camp ! Ah je peux pas faire un clic droit avec ça. Attends. On prend l'outil. Allez. Allez. On va terminer sur ces belles images de combat. récoltes nécessaires. Ah il me faut un couteau pour pouvoir les récolter eux. Ok. Et pour les chasseurs d'ailleurs il faut des arcs, des couteaux. Et je crois qu'il y a autre chose aussi. Ok. Et là ils sont en pause parce que c'est la nuit. Ah mais c'est sympa ce genre d'événement. Donc ouais il y a quand même des petites choses. Mais je vous dis juste. Dans le même style de jeu. C'est vrai que Belvrite. Bon c'est plus le côté médiéval. Mais c'est pas un côté viking du coup. Mais sinon je trouve que c'est peut-être. Plus agréable pour le moment à jouer. Ça a l'air. Voilà. Je trouve ça plus intéressant. Parce que pour le moment il y a l'air de manquer un petit peu de choses dans Asuka. Mais encore une fois ça peut être lié à la démo. Parce que je vous dis on a pas mal de craft et tout. C'est pas ça le problème. C'est plus le côté exploration de l'île. Qui a l'air un peu basique. Et j'ai l'impression qu'on va vite s'ennuyer dessus en fait. Mais ça c'est plus pour la démo. Donc il faudra voir quand je testerai la version 1.0. Justement de pouvoir comparer. Et vous donner un avis un peu plus fiable par rapport à ça. Mais sinon par rapport au contenu du jeu en termes de craft et tout. Ça a l'air vraiment pas mal quoi. Allez. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi. Encore une fois je vous dis du coup à très bientôt pour de prochaines vidéos.